Musique Au début de l'année 2021, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. J'assistais aux réunions et lisais la parole de Dieu. Au bout de deux mois, j'ai commencé un devoir de diaconesse d'abreuvement. À ce moment-là, il y avait une réunion des diacres chaque fin de semaine. Nous discutions des problèmes et difficultés rencontrées dans nos devoirs et nous échangions sur ce que nous avions gagné, sur la corruption que nous avions exposée et sur la façon dont nous comprenions les choses grâce à la parole de Dieu. Avant chaque réunion, j'étais très nerveuse et je réfléchissais beaucoup parce que je ne savais pas quoi dire aux autres. Je craignais de m'exprimer au sujet de ma corruption et de mes défauts parce que j'avais peur que les autres aient une mauvaise opinion de moi. Par exemple, je commençais à abreuver les nouveaux, donc j'ignorais beaucoup de choses et je manquais d'expérience. J'avais peur que les nouveaux ne m'aiment pas et qu'ils pensent que je ne pouvais pas bien les abreuver, alors je n'ai plus voulu faire ce devoir. Mais je ne voulais pas m'ouvrir au sujet de mon état lors des réunions de diacres parce que j'avais peur qu'ils se disent que je n'étais pas capable d'échanger avec les autres. De plus, certains nouveaux venus me faisaient perdre patience et je ne voulais pas le dire parce que je craignais qu'ils pensent que je manquais d'humanité. J'étais aussi angoissée parce que si je ne disais rien lors des réunions, les diacres allaient penser que j'étais moins compétente que les autres. Je ne voulais pas avoir honte ou qu'ils me regardent de haut. Après avoir réfléchi, j'ai décidé de dire des choses sans importance et peu embarrassantes. Par exemple, que j'étais paresseuse, ce qui est un défaut répandu. Ainsi, je n'allais pas sembler inférieure aux autres. Et donc, lors d'une réunion, le dirigeant m'a questionné sur mes expériences du moment et ce que j'avais appris sur mes tempéraments corrompus. Alors j'ai échangé comme j'avais prévu de le faire. Ensuite, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais je me suis sentie mal à l'aise et ma conscience m'a rappelé à l'ordre. Je n'avais pas dit la vérité et ce que j'avais fait allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Oui, oui. J'ai pensé à ces paroles du Seigneur Jésus, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. En pensant à ces paroles, je me suis sentie coupable. Les mensonges viennent de Satan et sont malfaisants. Dieu aime les gens honnêtes et seuls les gens honnêtes peuvent entrer au royaume des cieux. Les menteurs et les hypocrites ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Dieu déteste ces gens qui seront éliminés par Lui au bout du compte. C'est vrai. Oui. Quand j'ai compris ça, j'ai été bouleversée et j'ai eu peur d'être rejetée par Dieu. J'ai prié Dieu et je Lui ai demandé de m'aider à devenir une personne honnête. J'ai décidé de dire la vérité à la réunion suivante et de m'ouvrir sur ma corruption. Mais arrivé là, je n'ai pas eu le courage de parler. J'ai craint que, si je parlais de ma corruption et de mes défauts, les frères et sœurs pensent que j'étais plus corrompu qu'eux. J'ai pensé que c'était trop difficile de dire la vérité. Puis je me suis dit que je ne voulais plus assister aux réunions de Diacre. Mais j'ai eu peur qu'on me demande pourquoi je ne venais plus, car je n'aurais pas su quoi répondre. Plus j'y pensais, plus je me sentais tiraillée et malheureuse, je ne savais plus quoi faire. Lors d'une réunion, les frères et sœurs ont échangé sur leur expérience et leur connaissance et je n'ai absolument pas su quoi dire, alors j'ai juste écouté en silence. Mon comportement m'a déçue. Je me déguisais et je ne pratiquais pas la vérité encore et encore. Je n'arrivais pas à dire un seul mot honnête. J'étais malheureuse, alors j'ai prié Dieu, en Lui demandant de m'aider à sortir de cet état. Amen. Plus tard, j'ai lu ce passage de la parole de Dieu. Vous devez chercher la vérité pour résoudre tout problème qui se pose, quel qu'il soit. Et ne devez jamais vous déguiser ni présenter aux autres un faux visage, vos insuffisances, vos déficiences, vos défauts, vos tempéraments corrompus. Soyez ouvert et échangez sur tous ces sujets, ne les gardez pas pour vous. Apprendre à vous ouvrir est le premier pas pour entrer dans la vie, c'est le premier obstacle et le plus difficile à surmonter. Une fois que tu l'as surmonté, il est facile d'entrer dans la vérité. Que signifie franchir ce pas ? Cela signifie que tu ouvres ton cœur et que tu montres tout ce que tu as, le bon et le mauvais, le positif et le négatif. Que tu te mets à nu devant les autres et devant Dieu. Que tu ne caches rien à Dieu, ne dissimulant rien, ne déguisant rien, exant de ruses et de tromperies. Et également ouvert et honnête avec les autres. De cette façon, tu vis dans la lumière. Et non seulement Dieu te scrutera, mais les autres aussi pourront voir que tu agis selon les principes et avec transparence. Tu n'as pas besoin d'avoir recours à une quelconque méthode pour protéger ta réputation, ton image et ton statut. Et tu n'as pas besoin non plus de dissimuler ni de déguiser tes erreurs. Tu n'as pas à te consacrer à ces efforts inutiles. Si tu peux abandonner ces choses, tu seras très détendu, tu vivras sans chaînes ni douleurs, et tu vivras entièrement dans la lumière. Amen. Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que nous ne devions jamais dissimuler nos états corrompus. Nous devons les présenter à Dieu et prier, réfléchir, essayer de comprendre, et ouvrir notre cœur pour exposer notre corruption devant nos frères et sœurs, afin de chercher la vérité. Ça nous aide à mieux nous comprendre et à résoudre nos tempéraments corrompus. Exactement. Mais pour préserver mon image et mon statut, je refusais de m'ouvrir au sujet de ma corruption et de mes difficultés. Et je ne voulais pas non plus chercher la vérité avec les autres. Mon cœur était fermé pour qu'on ne puisse pas voir en moi, mais vivre dans l'obscurité ne me soulageait pas. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça, que je devais pratiquer selon la parole de Dieu, m'ouvrir au sujet de mon état devant mes frères et sœurs et leur demander de l'aide. Bien. Juste après la réunion, une sœur est venue me voir pour parler de ce qu'elle venait de vivre. J'ai pensé que c'était l'occasion de m'ouvrir à elle, mais ça m'a quand même embarrassée, parce que je ne savais pas ce qu'elle allait penser de moi. J'avais peur qu'elle dise que j'étais vraiment malhonnête. Alors j'ai prié Dieu. Dieu, je ne veux plus me dissimuler. Je ne veux plus cacher mes véritables pensées. Je suis très fatiguée. Dieu, je veux devenir une personne honnête. Guide-moi, s'il te plaît. Amen. Amen. Après avoir prié, j'ai dit à cette sœur tout ce que je n'avais pas osé dire durant la réunion. Après ça, je me suis tout de suite sentie soulagée. Dieu soit loué. Cette sœur a partagé sa compréhension, puis m'a envoyé un passage des paroles de Dieu. Parfait. La principale caractéristique des personnes malhonnêtes sont-elles pas des personnes malhonnêtes par nature ? Elles se cachent si profondément que personne n'arrive jamais à les percer à jour. Quelle que soit la quantité de paroles qu'elles prononcent, il est difficile de dire lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Et personne ne sait quand elles disent la vérité et quand elles mentent. De plus, elles sont particulièrement douées pour le déguisement et les sophismes. Souvent, elles cachent la vérité en donnant aux gens de fausses impressions, de sorte que tout le monde ne voit que leur fausse apparence. Elles se déguisent en personnes élevées, en bonnes personnes, vertueuses et candides, en personnes que les autres aiment et approuvent. Et à la fin, tout le monde les admire et les vénère. Vous avez beau passer du temps avec de telles personnes, vous ne saurez jamais ce qu'elles pensent. Elles dissimulent leurs points de vue et leurs attitudes envers toutes sortes de personnes, questions et choses. Elles ne disent ces choses à personne. Elles ne communiquent pas sur ces choses, même avec leur confidant le plus proche. En prière, elles peuvent même ne pas confier à Dieu ce qu'elles ont dans leur cœur ni leurs pensées. En plus de cela, elles essayent de se déguiser en personnes humaines, très spirituelles et dévouées à la recherche de la vérité. Personne ne peut voir quel genre de tempérament elles ont ni quel genre de personnes elles sont. Voilà les manifestations d'une personne malhonnête. Amen. Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que les gens malhonnêtes ne parlaient pas du fond du cœur avec les autres et qu'ils ne s'ouvraient pas non plus au sujet de leur véritable état. À la place, ils se dissimulent et se déguisent souvent. J'ai compris que je me comportais comme Dieu le révélait. Depuis que j'étais diaconaise d'abreuvement, j'ai vu que j'avais beaucoup d'insuffisance et de tempéraments corrompus et que je manquais d'amour et de patience envers les nouveaux venus. Il fallait que j'ouvre mon cœur et que je cherche des solutions à ces problèmes avec mes frères et sœurs. Oui. Mais j'ai eu peur qu'en disant la vérité, ils me regardent de haut et me considèrent comme inférieure à eux. Alors je n'avais pas voulu leur révéler mon véritable état. J'avais évité les sujets essentiels et parlé de choses sans importance ou de problèmes que beaucoup de gens ont aussi. Je l'avais fait pour cacher mon côté obscur et mes pensées les plus intimes. Pour que les autres aient une bonne opinion de moi, je m'étais déguisée, j'avais donné une fausse image. J'avais trompé mes frères et sœurs. J'avais été si fourbe et si hypocrite. Je peux aussi me comporter comme ça. Pour préserver mon image, quand j'échange, je n'arrive pas à m'ouvrir purement et simplement. Et je cache toujours mes mauvais côtés aux autres. Avant, je pensais que c'était intelligent. Maintenant, je comprends à quel point c'est malhonnête. Oui, effectivement. Plus tard, ma sœur m'a envoyé un autre passage des paroles de Dieu. En fait, les gens savent tous pourquoi ils mentent. C'est pour leur intérêt, leur image, leur vanité et leur statut. Et en se comparant aux autres, ils présument de leur force. En conséquence, leurs mensonges sont exposés et percés à jour. Et il en résulte plutôt qu'ils perdent la face, leur caractère et leur dignité. Voilà le résultat de trop de mensonges. Quand tu mens trop souvent, chaque mot que tu prononces est contaminé. Tout est faux. Et rien de tout cela ne peut être vrai ou factuel. Même si tu ne perds pas nécessairement la face lorsque tu mens, tu te sens déjà déshonoré intérieurement. Tu te sentiras blâmé par ta conscience, et tu te mépriseras et tu seras tombé bien bas à tes propres yeux. Pourquoi est-ce que je vis si pitoyablement ? Est-il vraiment si difficile de dire une chose honnête ? Est-ce que j'ai besoin de dire ces mensonges juste pour mon image ? Pourquoi est-ce si fatigant de vivre ainsi ? Tu peux vivre sans te fatiguer. Si tu t'entraînes à être une personne honnête, tu peux vivre facilement et librement. Mais lorsque tu choisis de mentir, de dissimuler la vérité pour protéger ton image et ta vanité, ta vie devient alors très fatigante et pénible, ce qui est une peine auto-infligée. Quelle image gagnes-tu à mentir ? C'est quelque chose de vain, quelque chose de totalement sans valeur. Lorsque tu mens, tu trahis ton propre caractère et ta dignité. Ces mensonges coûtent aux gens leur dignité, ils leur coûtent leur caractère, et Dieu les trouve déplaisants et odieux. En valent-ils la peine ? Pas du tout. Si tu es quelqu'un qui aime la vérité, alors tu peux endurer toutes sortes de souffrances pour pratiquer la vérité. Et même si tu en viens à perdre ta réputation ainsi que ton statut, et que tu es humilié et raillé, ce ne sera pas un souci pour toi. Et tu ne te contenteras de rien de plus que de pratiquer la vérité et de satisfaire Dieu. Pour ceux qui aiment la vérité, leur choix est de pratiquer la vérité, d'être des gens honnêtes. C'est le bon chemin, et il est béni par Dieu. Ceux qui n'aiment pas la vérité, que choisissent-ils de faire ? Ils utilisent des mensonges pour défendre leur réputation, leur statut, leur dignité et leur caractère. De telles personnes préféraient être des personnes trompeuses et être haies, et rejetées par Dieu. Elles ne veulent ni la vérité, ni Dieu. Ce qu'elles choisissent, c'est leur propre réputation et leur statut. Elles veulent être des gens trompeurs, et ne se soucient pas de savoir si cela plaît à Dieu, ou si Dieu les sauve. Alors ces gens peuvent-ils encore être sauvés par Dieu ? Certainement pas, car ils prennent le mauvais chemin. Ils ne peuvent vivre qu'en mentant et en trichant, et ne peuvent vivre qu'une vie douloureuse en disant des mensonges, en les dissimulant et en se creusant la tête pour se défendre chaque jour. Tu penses peut-être que le recours à des mensonges peut protéger la réputation, le statut et la vanité que tu désires avoir, mais c'est une grave erreur. Non seulement les mensonges ne protègent pas ta vanité, ni ta dignité personnelle, mais de façon plus grave. Ils te font manquer des occasions de pratiquer la vérité et d'être honnête. Même si tu défends ta réputation et ta vanité à ce moment-là, ce que tu perds, c'est la vérité, et tu trahis Dieu, ce qui signifie que tu perds l'opportunité d'obtenir le salut de Dieu et d'être perfectionné. C'est la plus grande perte, et c'est un regret éternel. Les gens trompeurs ne voient jamais cela clairement. Amen. 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 Après avoir lu cette parole de Dieu, j'ai réfléchi. J'ai compris que pour préserver mon image et mon statut et pour éviter que les autres me regardent de haut. Avant chaque réunion, je m'étais creusé la cervelle pour savoir comment échanger. J'avais eu peur de faire mauvaise impression en m'ouvrant au sujet de mon véritable état. Mais si je n'avais rien dit, mes frères et sœurs auraient pensé que j'étais incompétente et ils m'auraient regardée de haut. Désespérée, j'avais voulu échapper à cette situation. J'ai compris que pour préserver mon image et mon statut, je m'étais creusé les méninges et rendue malheureuse. Pourtant, je n'avais pas voulu m'ouvrir ni être honnête et parler à mes frères et sœurs de mon état et de mes difficultés. J'avais été vraiment malhonnête. Oui. Même si j'avais préservé mon image dans le cœur des gens pendant un moment, j'avais perdu ma dignité, l'occasion d'être une personne honnête et l'occasion de chercher la vérité. C'est vrai. Je m'étais sentie épuisée à chaque réunion. Je n'en avais tiré aucun soulagement. J'avais été esclave de mon tempérament corrompu. Les frères et sœurs sont censés manger et boire la parole de Dieu lors des réunions et échanger sincèrement sur leur expérience. Si nous avons des problèmes, nous pouvons nous aider à prendre de nos points forts respectifs. Ça rend plus facile d'obtenir l'œuvre du Saint-Esprit et de comprendre la vérité. Oui. Mais dans les réunions, j'avais toujours essayé d'échanger de façon à ne pas être prise de haut pour que les gens aient une bonne opinion de moi. Je consacrais toutes mes pensées à ça. C'était difficile et épuisant. À ce moment-là, j'ai compris que mon esprit était trop compliqué. Je n'exposais que des tempéraments sataniques, fourbes et malhonnêtes, ce qui était indigne. Oui. J'ai vécu ça moi aussi. J'ai toujours peur d'échanger médiocrement dans les réunions et que les frères et sœurs me regardent de haut s'ils connaissent mon état. Je me demande toujours comment échanger de façon à ce que les gens m'admirent. Mon esprit est rempli de ces considérations. Je n'essaye pas de contempler la parole de Dieu et je ne peux pas recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, je comprends enfin pourquoi Dieu dit « Dieu ne perfectionne pas ceux qui sont fourbes ». Si ton cœur n'est pas honnête, si tu n'es pas une personne honnête, tu ne seras pas gagné par Dieu. Tu ne gagneras pas la vérité et tu ne gagneras pas Dieu. Plus tard, j'ai lu cet autre passage de la parole de Dieu. Êtes-vous capable de vous ouvrir et de parler avec votre cœur dans les échanges ? Si quelqu'un dit toujours ce qui est vraiment dans son cœur, s'il ne ment jamais et n'exagère jamais, s'il est sincère et pas du tout négligent ni superficiel dans son devoir, s'il peut pratiquer la vérité qu'il comprend, alors cette personne a un espoir d'obtenir la vérité. Si une personne se couvre toujours et cache son cœur pour que personne ne puisse la voir clairement, si elle donne une fausse impression pour tromper les autres, alors elle court un grave danger, elle a de gros ennuis. Il lui sera très difficile de gagner la vérité. Vous pouvez voir d'après son quotidien, ses paroles et ses actions, quelles sont les perspectives de quelqu'un. Si cette personne fait toujours semblant, prend toujours des airs, alors cette personne n'est pas quelqu'un qui accepte la vérité, et elle sera révélée et chassée tôt ou tard. Les gens qui ne s'ouvrent jamais, qui cachent toujours des choses, qui font toujours semblant d'être droits, veulent toujours avoir l'estime des autres, qui ne permettent pas qu'on se fasse une idée complète d'eux-mêmes et se font admirer. Ces gens ne sont-ils pas stupides ? De telles personnes sont très stupides. C'est parce que la vérité sur une personne sera révélée tôt ou tard. Quel chemin parcourt-elles dans leur conduite ? Le chemin des pharisiens. Les hypocrites sont-ils en danger ou non ? Ce sont les gens que Dieu déteste le plus, alors penses-tu qu'ils ne sont pas en danger ? Tous ceux qui sont des pharisiens suivent le chemin de la perdition. Amen. J'ai compris grâce à ces paroles que Dieu veut que nous soyons honnêtes, que nous parlions simplement et franchement, sans mentir ni tromper. Et même si nous exposons de la corruption, Il veut que nous en parlions, pour que les autres puissent voir nos véritables pensées. En pratiquant ainsi la vérité, nous ne serons pas fatigués et nous emprunterons le chemin du salut. C'est vrai, c'est vrai. Mais ceux qui se déguisent en permanence, qui dissimulent et qui ne montrent pas leur état, empruntent le mauvais chemin, ils deviennent de plus en plus hypocrites. Alors ils ne peuvent pas résoudre leur tempérament corrompu. Cette route mène à la perdition. Oui, oui. J'ai pensé aux pharisiens il y a deux mille ans. En apparence, ils étaient pieux et passaient leur temps à expliquer les Écritures aux autres, et ils se tenaient assis au carrefour en priant. Pour que les gens pensent qu'ils aimaient Dieu. Mais ils ne craignaient pas Dieu, ils ne Le plaçaient pas au-dessus de tout, et ils ne Lui obéissaient pas. Quand le Seigneur Jésus est apparu et qu'Il a œuvré, ils savaient clairement que Ses paroles avaient autorité et puissance, et qu'elles venaient de Dieu. Mais pour conserver leur statut et leurs revenus, ils ont résisté à l'œuvre de Dieu, ils L'ont condamné, et ils ont finalement crucifié le Seigneur Jésus. C'est vrai. J'ai vu que les pharisiens étaient pieux en apparence, mais qu'en vrai, ils étaient insidieux. Ils savaient se déguiser et tromper. Tout ce qu'ils faisaient, c'était tromper les gens, les contrôler et leur extorquer par la ruse leur estime et leur vénération. Ils empruntaient un chemin de résistance à Dieu. Ils ont fini par offenser le tempérament de Dieu et ont été maudits et punis par Dieu. Exactement. J'ai réfléchi pour avoir une bonne image dans le cœur des gens et pour préserver cette image et mon statut. J'avais dissimulé ma corruption et je n'avais parlé que des comportements dont les autres discutaient déjà. Ainsi, non seulement j'avais protégé mon image, mais j'avais aussi donné l'impression de m'ouvrir. N'étais-je pas aussi malhonnête que les pharisiens ? Ça m'a terrifiée quand j'ai compris ça. Je ne pouvais plus agir ainsi. Je devais devenir honnête conformément aux exigences de Dieu. Amen. Ma sœur m'a envoyé un nouveau passage de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Il y a maintenant beaucoup de gens qui se concentrent sur la recherche de la vérité et sont capables de rechercher la vérité quand les choses leur arrivent. Si tu souhaites résoudre les mauvais motifs et les états anormaux en toi, tu dois pour ce faire rechercher la vérité. Pour commencer, tu dois apprendre à t'ouvrir par l'échange basé sur les paroles de Dieu. Bien sûr, tu dois choisir le bon destinataire pour un échange ouvert. À tout le moins, tu dois choisir quelqu'un qui aime et accepte la vérité, quelqu'un dont l'humanité soit meilleure que celle de la plupart des gens et qui soit relativement honnête et droit. Naturellement, le mieux serait que tu puisses choisir quelqu'un qui comprenne la vérité et avec qui l'échange t'aiderait. Trouver ce genre de personne à qui t'ouvrir par l'échange et résoudre tes difficultés peut être efficace. Si tu choisis la mauvaise personne, quelqu'un qui n'aime pas la vérité mais qui a simplement un don ou un talent, elle se moquera de toi et te méprisera, elle te déshonorera. Ce ne serait pas à ton avantage. D'une part, t'ouvrir et te dévoiler, c'est là l'approche à adopter pour se présenter devant Dieu et le prier. D'autre part, c'est la façon dont on doit échanger sur la vérité avec les autres. Ne retiens pas les choses en pensant Si tu retiens toujours les choses sans les résoudre, tu deviendras de plus en plus négatif et ton état se dégradera de plus en plus. Tu ne seras pas disposé à prier Dieu. C'est une chose difficile à inverser. Par conséquent, quel que soit ton état, que tu sois négatif ou en difficulté, quelles que soient tes motivations ou tes projets personnels, quoi que tu aies appris ou compris par introspection, tu dois apprendre à t'ouvrir et à échanger. Pendant que tu échanges ainsi, le Saint-Esprit œuvre. Et comment le Saint-Esprit œuvre-t-il ? Il t'éclaire et t'illumine et te permet de constater la gravité du problème, de prendre conscience de son origine et de son essence. Puis il te fait comprendre petit à petit la vérité et sa volonté. Et il te permet de voir le chemin de pratique et d'entrer dans la réalité de la vérité. Lorsqu'une personne peut échanger ouvertement, cela signifie qu'elle a une attitude honnête vis-à-vis de la vérité. Qu'une personne soit honnête, cela s'apprécie en fonction de son attitude vis-à-vis de la vérité. Amen. Amen. J'ai lu cette parole de Dieu, puis ma sœur a échangé. Si nous voulons résoudre nos états erronés, nous devons devenir honnêtes et ouvrir notre cœur en échangeant. Si nous dissimulons, nous cachons et refusons de nous ouvrir, alors nous resterons prisonniers de nos états erronés, nous perdrons la direction de Dieu et tomberons dans les ténèbres. Oui. Oui. De même, quand une personne est malade, elle cherche un médecin ou quelqu'un qui a de l'expérience. De cette façon, elle peut comprendre sa maladie, obtenir les bons médicaments et maîtriser cette maladie à temps. Mais certaines personnes, bien qu'elles se sachent malades, pensent que ce n'est pas grave et elles refusent de parler de leur maladie. Et puisqu'elles n'ont pas été soignées à temps, leur maladie empire ou menace leur vie. C'est vrai. Oui. Si nous voulons résoudre nos états erronés et nos difficultés, nous devons échanger ouvertement et être honnêtes. Voilà la façon correcte de pratiquer. Oui. C'est vrai. Il n'y a rien d'effrayant à avoir des problèmes ou à ne pas comprendre la vérité. Ce qui est effrayant, c'est quand les gens cachent sans cesse ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne seront jamais capables de comprendre la vérité. C'est tout à fait vrai. C'est très important d'être honnête. Oui. Les gens honnêtes peuvent accepter l'examen de Dieu et chercher la vérité. Quand ils parlent et agissent, ça leur est facile de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Effectivement. Grâce à cet échange sur la parole de Dieu, j'ai compris. Qu'être une personne honnête et s'ouvrir, c'était très important. J'étais croyante depuis peu et ne comprenais pas la vérité. Même si je reconnaissais avoir un tempérament corrompu, je n'étais pas arrivée à le résoudre. Je devais pratiquer l'honnêteté, m'ouvrir au sujet de mon état et chercher la vérité. Je ne pouvais gagner la direction de Dieu que comme ça et ça m'aiderait à résoudre mon tempérament corrompu. Oui. Je commençais à abreuver les nouveaux venus. C'était normal que je ne comprenne pas beaucoup de choses. Quand je ne comprenais pas, je devais m'ouvrir pour chercher avec mes frères et sœurs. Ainsi, je pourrais maîtriser les principes de mon devoir peu à peu et bien faire ce devoir. Quand j'ai compris ça, je me suis sentie très à l'aise. Dieu soit loué. Ensuite, je me suis ouverte à ma sœur au sujet de mon état durant cette période et de mes difficultés. Non seulement, elle ne m'a pas regardée de haut, mais en plus, elle a échangé avec moi pour m'aider. Grâce à Son aide, j'ai gagné une certaine connaissance de mon état et de la corruption que j'avais exposée et j'ai éprouvé un grand bonheur et du soulagement. Dieu soit loué. Après ça, j'ai délibérément pratiqué l'honnêteté et l'ouverture au sujet de mon état. Un soir, j'ai présidé une de nos réunions de groupe. Une dirigeante de groupe a animé la réunion avec moi. Cette sœur comprenait mieux la vérité que moi. Durant la réunion, elle a échangé et résolu les problèmes des autres très efficacement, ce qui m'a rendue un peu jalouse. J'ai eu peur de ce que les autres allaient penser de moi. Est-ce qu'ils allaient se dire que j'étais inférieure à elle ? Puis ma dirigeante a demandé si j'avais des réflexions à partager. Je savais que je devais me montrer honnête, m'ouvrir à elle au sujet de ma corruption et chercher une solution. Alors, j'ai dit à ma sœur ce que j'avais exposé dans mon cœur. Elle m'a envoyé des paroles de Dieu et m'a parlé de sa propre expérience. J'ai compris que j'étais jalouse de ma sœur parce que j'accordais de l'importance au statut, parce que j'avais un tempérament arrogant et voulait qu'on m'admire. J'ai aussi compris que pour me débarrasser de ma jalousie, je devais plus prier Dieu. Je devais tenir compte du travail de l'Église et faire passer ses intérêts en premier. C'est conforme à la volonté de Dieu. Effectivement. En même temps, je devais également m'occuper correctement de mes défauts et insuffisances et apprendre des points forts des autres pour compenser mes lacunes. Ainsi, je pourrais mieux comprendre la vérité. Oui, Dieu soit loué. J'ai été ravie de comprendre ça. J'ai vraiment senti que lorsque je m'ouvrais à mes frères et sœurs, au lieu de me prendre de haut, ils m'aidaient tous beaucoup. Après avoir fait cette expérience, je sais à quel point il est important d'être honnête. C'est seulement en étant honnête et en s'ouvrant que l'on peut recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et comprendre la vérité. Je comprends aussi qu'être honnête peut nous apporter du soulagement et nous faire vivre comme des êtres humains. Amen. Dieu soit loué. Grâce à Dieu.